C'est parti pour le prix de Vincennes, un groupe 1 réservé aux 3 ans, Grasse de Faël, la favorite de la course, est partie sur la bonne jambe. Elle a d'ailleurs pris un bon départ mais moins rapide que Gospel Pat, qu'Alatéji est au galop en début de course. Grasse de Faël est derrière lui alors que tout près à la corde il y a Gigi de Bonival, graine de craque également là avec Gunilla Datou. Et G, le numéro 14 a fait la faute, on est dans le premier tournoi, Gospel Pat désormais seul en tête, Gigi de Bonival est en deuxième position. La troisième place pour l'instant pour graine de craque avec également juste à son intérieur Gunilla Datou, la récente lauréate du Crite à l'oeuvre des 3 ans. Et venant maintenant en progression légèrement tendue, le numéro 10, Grasse de Faël qui rejoint pour passer devant les tribunes Gospel Pat. La gloire et beauté a fait la faute et disparaît, on va passer devant les tribunes. La favorite, Grasse de Faël qui vient prendre le commandement en deuxième position, Gospel Pat. Gigi de Bonival est troisième, graine de craque quatrième avec également Gensborough qui est là. On retrouve ensuite Gigi de Bonival avec Gaïa Dupont ou encore Gaudigeuse de la Douve. Et on va aborder la descente dans quelques instants, primier donc dans cette épreuve par Grasse de Faël, le numéro 10. Gospel Pat qui a laissé faire la favorite qui s'est placée dans son sillage. Gensborough qui se rapproche désormais en troisième position. Gigi de Bonival, graine de craque qui vient ensuite avec Gunilla Datou qui pour l'instant fait la course d'attente. Gengster Duval qui était parti lentement, profite pour se rapprocher venant désormais se placer derrière le groupe de tête. Le bas de la descente, Grasse de Faël qui n'est pas inquiété en tête en deuxième position. Gospel Pat, Gensborough troisième avec Gigi de Bonival en quatrième position, le vent graine de craque à l'extérieur. Gengster Duval qui se rapproche un peu devant Gunilla Datou. Gaïa Dupont à la corde, Gaudigeuse de la Douve ensuite devant Gélinotte du Rive. Garance de Heurt ou encore Gladys des Peines à l'arrière. Une faute du numéro 6, Golden Visée. Les concurrents sont à la mi-course environ à 1400 mètres de l'arrivée avec toujours Grasse de Faël qui mène avec en deuxième position Gensborough qui est venu se placer à hauteur. Le Gospel Pat, Gigi de Bonival, seul troisième avec graine de craque qui trotte toujours à son extérieur. Gunilla Datou qui est toujours en attente en 6, 7ème position avec également Gladys des Pleines. Bientôt le début de la montée, Grasse de Faël toujours en tête, Gensborough deuxième avec à sa hauteur Gospel Pat. On accélère progressivement, il y a ensuite Gangster Duval, Gigi de Bonival, Gaïa Dupont dans cet ordre. Graine de craque qui a perdu des rangs devant Godigeuse de l'Adou. Gunilla Datou se retrouve en attente maintenant avec Gladys des Pleines ou encore Gélinotte du Rive. Le rythme est très sélectif dans la montée à désormais moins d'un kilomètre de l'arrivée avec Grasse de Faël toujours en première position devant Gospel Pat qui est accompagné par Gensborough. Gigi de Bonival qui vient ensuite avec également Gangster Duval. La sélection s'opère maintenant avec Gaïa Dupont qui essaye de suivre en 6ème position devant Graine de craque. Bientôt l'intersection des pistes, Grasse de Faël qui a toujours nettement le meilleur, qui va facilement semble-t-il. Gensborough en 2ème position, attention à Gangster Duval qui s'est rapproché avec des ressources à la corde. Gospel Pat est bien dans le coup également devant Gigi de Bonival, Gaïa Dupont et Gunilla Datou. Avec la grande Grasse de Faël qui rentre en tête maintenant dans le tournant final. Un tout petit peu plus de 500 mètres de l'arrivée mais attention à Gangster Duval qui est maintenant lancé à sa poursuite. On se défend bien avec Gospel Pat avec également Gensborough même si ce dernier est très sollicité. Maxime Tijoux qui a eu un peu de mal à déboucher les oreilles de Grasse de Faël mais c'est chose faite maintenant. Elle va tenter de repartir sous l'attaque de Gangster Duval qui a temporisé un instant Gospel Pat et 3ème. Gigi de Bonival 4ème, Gunilla Datou a tout temps de revenir. Avec 2 concurrents qui se sont détachés et principalement Gangster Duval maintenant qui semble prendre la mesure de Grasse de Faël. Gangster Duval qui est en tête maintenant Améline Roy, Grasse de Faël qui se défend bien néanmoins à plusieurs longueurs maintenant de Gunilla Datou qui va essayer de revenir. Mais Gangster Duval a pris une sérieuse option sur la victoire. Il va sans doute remporter ce prix de Vincennes, il est toujours en tête à 100 mètres du poteau même si Grasse de Faël lui offre une très belle résistance. Et c'est Gangster Duval qui va remporter ce groupe 1 réservé aux 3 ans. Grasse de Faël est une bonne deuxième mais Gladys Despleines a peut-être pris à la fin la 3ème place. C'est gagné, c'est gagné pour Gangster Duval. Damien Lecroc, Benjamin Rochard, une jeune équipe qui triomphe ici dans ce groupe 1 qui a été préparé à la perfection.